C'est un geste ancestral, à la seule force des bras. Depuis des temps immémoriaux, lorsque le soleil brille en été, les paludiers du marais de Bourneuf récoltent le sel. Alors là, il faut être assez délicat, parce que le fond est en argile, donc si on appuie trop, on va emmener l'argile avec nous. La paludière a redonné vie à cette saline, qui avait été abandonnée, comme beaucoup d'autres dans cette région. Les vestiges du passé permettent aux historiens d'affirmer que l'or blanc était récolté ici depuis le XIIe siècle. Quand je suis là, pieds nuls sur ce marais, je sais que pendant des centaines d'années, il y a eu d'autres personnes qui ont fait les mêmes gestes que moi pendant des années et des années. Et je perpétue juste leur travail. Indispensable pour conserver le poisson, le sel a permis au porc de pain-bœuf de prospérer au XIXe siècle, âge d'or de la pêche au hareng dans la Loire. Beaucoup de sel arrivait ici, transitaient par diverses sortes de bateaux. Tout était remis sur des gabards, qui après, les gabards, elles, pouvaient remonter jusqu'à Nantes et redistribuer le sel à tous les marchands de l'époque. Après, c'était redistribué aux Pays-Basques, par exemple, en France aussi. Les pays du nord de l'Europe, comme l'Allemagne ou la Pologne, ont longtemps raffolé de ce sel. Mais l'enclavement de la baie, trop inaccessible, a freiné son commerce. La baie de Bourgneuf va plutôt décliner au profit de la région de Guérande, qui sera mieux exploitée. La baie de Bourgneuf va s'envaser petit à petit, donc les salines vont devenir de moins en moins importantes. Mais grâce à la détermination des paludiers, des siècles plus tard, le sel de Bourgneuf pourrait bien prendre sa revanche. La baie de Bourgneuf La baie de Bourgneuf